L'un des plus grands physiciens de notre époque, peut-être le scientifique le plus respecté de ce début de 21ème siècle, une véritable icône des sciences, Stephen Hawking, est mort, qu'il repose en paix. Et d'après Stephen Hawking, il y a autre chose qui est mort, c'est la philosophie. Bah merde, depuis quand ? Et bien au moins depuis 2010, quand paraissait son dernier livre, The Ground Design, dans les toutes premières lignes duquel on pouvait lire cette déclaration fracassante. Quelle est la nature de la réalité ? D'où tout cela vient-il ? L'univers a-t-il besoin d'un créateur ? Traditionnellement, ce sont des questions pour la philosophie. Mais la philosophie est morte. La philosophie n'a pas suivi les développements modernes des sciences, en particulier en physique. Les scientifiques sont devenus ceux qui portent le flambeau de la découverte dans notre quête de connaissances. Comment ils bâchent les philosophes ? J'avoue, c'est plutôt violent et radical, et on peut supposer que c'est une affirmation tout à fait réfléchie de sa part. Déjà parce qu'on la trouve sur la toute première page de son livre, et ensuite parce que Stephen Hawking tiendra exactement les mêmes propos lors d'une conférence publique en 2011. Donc pas de doute, à ses yeux, la philosophie est bien morte, faute d'avoir suivi les sciences. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur une telle déclaration, avec laquelle vous vous doutez bien que je vais me permettre d'exprimer un certain désaccord. Une des choses qui va m'intéresser notamment, c'est qu'une bonne partie de ce même livre qui annonce la mort de la philosophie est consacrée à défendre une certaine conception de la connaissance scientifique, à laquelle Stephen Hawking donne le nom de réalisme-modèle-dépendant. Et toute cette discussion ne relève pas en fait de la physique, mais bien de la philosophie des sciences ou de la philosophie de la connaissance, qu'on appelle aussi l'épistémologie. Hawking esquisse en fait une position dans le débat classique sur le réalisme scientifique, débat dont vous vous souvenez peut-être que j'ai présenté les grandes lignes dans ce grain de philo justement. Au-delà de ce paradoxe de déclarer la philosophie morte, tout ça pour la ressusciter à son propre usage quelques pages plus loin, je voudrais m'interroger plus généralement sur ce que cette formule révèle du rapport conflictuel des sciences vis-à-vis de la philosophie. Stephen Hawking n'est ni le premier ni le dernier scientifique à considérer que la philosophie est sinon morte, en tout cas inutile, qu'elle n'a rien de pertinent à dire en général, et surtout pas quand il s'agit de science. Par exemple, on retrouve ce genre d'idées assénées régulièrement par l'astrophysicien Neil de Grasse Tyson, l'un des vulgarisateurs des sciences les plus importants aujourd'hui, considéré comme l'héritier de Carl Sagan, rien que ça. Ce sont des paroles qui pèsent et qui forgent l'image que les scientifiques et le public se font de la philosophie. Or je crois, et je suis loin d'être le seul à le croire, que ces idées sont profondément erronées et dommageables non seulement pour la philosophie, mais aussi pour les sciences. J'avais déjà évoqué ce passage sur la mort de la philosophie dans la toute première vidéo de la chaîne, et de ma vie en fait. Et même si j'adhère toujours au contenu, je dois vous avouer que visuellement cette vidéo est pour moi une souffrance. La première vidéo elle fait toujours un peu mal à revoir, je crois que c'est normal. En plus y'a pas de monstre vert, le scandale quoi. Alors je vais reprendre rapidement quelques éléments de ce premier grain de philo, sinon vous pouvez aller le voir vous-même, c'est pas si terrible non plus. En gros, sciences et philosophie partagent le même objectif formulé des réponses rationnelles, rationnellement justifiées, à toutes sortes de questions sur le monde. Et la philosophie n'a pas de limite quant à son objet ou sa méthode, donc elle peut y aller la première, en éclaireuse. Elle peut s'aventurer là où il n'y a pas encore de méthode établie pour justifier rationnellement ses réponses, ni même sur la façon de poser les questions. Du coup, forcément, en philosophie, il y a beaucoup de tâtonnements, de débats, d'arguments opposés dans un sens et un autre, et peu, voire pas du tout de consensus. Par ailleurs, il arrive parfois, sur un certain champ, pour un certain type de questions, qu'une méthodologie particulièrement efficace finisse par s'établir comme un consensus. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde s'accorde à considérer que cette méthodologie produit des justifications rationnelles suffisantes quand il s'agit d'étudier des questions relatives à ce champ. Dès lors, l'étude de ce champ selon cette méthodologie, on appellera ça de la science plutôt que de la philosophie. En gros, la science, c'est quand on s'entend sur une méthode qui marche. Et ça fait qu'on arrive beaucoup plus souvent à un consensus. Il va sans dire que tout cela est très schématique et demanderait bien des précisions, mais ça donne une idée générale. Alors en effet, le champ sauvage dans lequel les philosophes peuvent s'ébattre tente à se réduire à mesure que les sciences progressent et mettent de l'ordre dans tout ça. C'est-à-dire à mesure que l'on met au point des méthodologies efficaces pour traiter tel ou tel type de questions. Et notez qu'au départ, très souvent, ce sont les philosophes eux-mêmes qui travaillent à l'élaboration de ces méthodes. Si la physique est une science, c'est bien parce que des philosophes comme Galilée, Descartes et Newton au XVIIe siècle ont révolutionné ce qu'on appelait jusque-là la philosophie naturelle en introduisant dans sa méthode une bonne dose de mathématisation et d'expérimentation. Et il en va de même de beaucoup d'autres sciences. C'est au fond le but même de tout champ de la philosophie que de solidifier sa méthode et de constituer ainsi peu à peu des sciences partout où c'est possible. Donc lorsque Hawking écrit que les scientifiques sont devenus ceux qui portent le flambeau de la découverte dans notre quête de connaissances, eh bien il n'a pas tort. Porter ce flambeau est par définition davantage le rôle de la science que celui de la philosophie, voilà tout. Et il ne faudrait pas oublier que ce sont bien souvent d'abord des philosophes qui ont allumé ces flambeaux avant de les passer à d'autres. Ok mais même si la philosophie est à l'origine des sciences, elle est peut-être quand même devenue inutile aujourd'hui, il y a la science pour répondre aux questions maintenant. Si seulement c'était vrai, en tant qu'amoureux des connaissances, rien ne me ferait plus plaisir, vraiment. Quand je me pose une question, j'ai envie qu'il y ait une science qui soit en mesure d'y répondre ou au moins de l'étudier. Au fond, j'aimerais que la philosophie soit morte. Mais ce n'est pas sous-estimer la portée des sciences que de dire qu'aujourd'hui, nous en sommes loin. Et je ne veux pas dire par là que c'est parce que les sciences ne répondent pas à toutes les questions qu'on leur pose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des questions qui ne se posent à aucune science, et beaucoup de ces questions sont très importantes. Prenons un seul exemple. Élever des animaux pour les manger est-il moralement justifié ? C'est une question importante et je ne vois pas ce qu'un physicien, même s'il avait la bonne théorie du tout sous la main, pourrait nous dire de pertinent à ce sujet. D'autres sciences comme la biologie et les sciences cognitives nous apportent des informations précieuses pour y réfléchir, mais cela non plus ne suffit pas pour justifier une réponse à cette question morale. Cette question n'est pas du domaine de ces sciences, ni d'aucune autre. Les questions morales restent ainsi dans ce résidu de questions qui constitue par défaut le champ propre et forcément un peu bordélique de la philosophie. Et bien sûr, ce qui est vrai des questions morales l'est aussi pour bien d'autres. Donc voilà, au moins pour cette raison, déclarer que la philosophie est morte me paraît profondément inexact. Mais on pourrait dire bien sûr que Stephen Hawking ne voulait pas vraiment dire que toute la philosophie est morte. Il restreignait peut-être son propos au champ de la philosophie qui, fut un temps, prétendait répondre aux questions qu'il mentionne dans son premier paragraphe. Par exemple, quelle est la nature de la réalité ? D'où tout cela vient-il ? Etc. Et ce sont des questions qui semblent plutôt relevées de ce qu'on appelait autrefois la philosophie naturelle. Et ce n'est pas un scoop, la philosophie naturelle est morte depuis longtemps, oui. Depuis qu'une bande de philosophes ont inventé la physique moderne précisément. Et nul ne songerait à nier aujourd'hui que les physiciens sont les mieux placés pour proposer des réponses à ce type de questions. Mais cela implique-t-il que les physiciens doivent considérer que la philosophie n'a plus rien à apporter à leur discipline, pouvant la considérer ainsi comme morte à leurs yeux ? Et bien, remarquez ceci. Parmi les questions que Hawking énumère au début de son ouvrage comme étant des questions traditionnellement dévolues à la philosophie, mais celle-ci étant morte on suppose que c'est la physique qui doit y répondre maintenant, la plupart relèvent de ce qui était avant la philosophie naturelle en effet. Mais la toute première qu'il énonce, et je crois qu'il fait bien de l'énoncer en premier car elle est plus fondamentale que les autres, est la question suivante. Comment pouvons-nous comprendre le monde où nous nous trouvons ? Autrement dit, que pouvons-nous connaître ? Et en particulier, jusqu'à quel point une science comme la physique nous permet-elle de connaître et comprendre le monde qui nous entoure ? Voilà des putains de bonnes questions. Et pour le coup, il n'y a pas de méthode qui fasse consensus pour les traiter. Mais en tout cas, il est clair que ce genre de questions ne relèvent pas du champ d'étude de la physique. La physique comme science, comme entreprise visant la connaissance, est l'objet de la question. Tout cela relève typiquement de ce qu'on appelle l'épistémologie et la philosophie des sciences. C'est en gros le champ de la philosophie où l'on traite les questions relatives à la notion de connaissance en général, le rapport entre réalité et représentation, etc. Ainsi que la réflexion sur les fondements, les méthodes, les concepts des différentes sciences elles-mêmes. Et si les philosophes qui travaillent dans ces domaines se tiennent évidemment informés de ce qui se fait dans les sciences qu'ils étudient, c'est la moindre des choses. La réciproque, par contre, est beaucoup moins vraie. Ça l'était encore au début du 20ème siècle, mais aujourd'hui c'est devenu rare que les scientifiques aient plus qu'une vague idée de ce qui se fait en philosophie des sciences. Mais bon, après tout ce sont des scientifiques et leur formation est suffisamment lourde comme ça pour ne pas s'encombrer en plus de trucs littéraires, de poètes, philosophes ou je ne sais quoi. Savez-vous qu'un chaton meurt chaque fois que quelqu'un dit que la philosophie est une matière littéraire ? Et le problème c'est que les scientifiques sont bien souvent amenés à se confronter à des questions relevant non plus vraiment de leur science mais plutôt d'épistémologie et de philosophie des sciences. Et c'est typiquement ce qui se passe dans le livre de Stephen Hawking. Parce que la théorie aime qu'il veut défendre un statut très particulier et notamment très spéculatif, ça amène naturellement Hawking à réfléchir au statut des théories scientifiques et à ce qu'est une connaissance en général. Et c'est pour répondre à ses préoccupations qu'il présente ce que j'ai déjà mentionné en introduction, à savoir son réalisme modèle dépendant. Toute cette partie du livre c'est sans la moindre ambiguïté de l'épistémologie et de la philosophie des sciences. Mais faisant de la philosophie des sciences en franc tireur et apparemment sans connaissance des travaux des autres dans ce domaine, Stephen Hawking a, disons-le, une fâcheuse tendance à réinventer des idées déjà formulées et discutées par bien d'autres avant lui. Et quelque part ça fait honneur à son esprit mais ça ne fait en rien avancer le schmilblick philosophique vu que son exposé reste très incomplet et plutôt confus au regard de ce qu'on peut attendre quand on connaît le débat philosophique où ses propos s'inscrivent. Si Hawking est un grand physicien c'est notamment parce qu'il a travaillé et échangé avec la communauté des physiciens. Cette dimension communautaire dans la recherche des connaissances est plus que jamais importante aujourd'hui. Mais quand Hawking se met à la philosophie, malheureusement il se coupe de cette communauté de philosophes qui sont juste morts à ses yeux. Et c'est bien dommage. Notez que ça ne serait pas moins intéressant d'examiner son modèle réalisme dépendant, de clarifier sa position, de la comparer à d'autres. Ça pourrait être l'occasion de compléter mon épisode sur le réalisme scientifique et de parler de Hawking sous un angle original en tant que philosophe malgré lui. Et bah pourquoi pas, allons-y, je suis chaud moi. Ah non mais ce serait vraiment long et je vais pas me mettre au bout de 10 minutes de vidéo, faut se calmer. Mais j'aimerais bien le faire, une autre fois. Fais-le ou ne le fais pas. Je déplore souvent que la philosophie soit perçue comme une discipline littéraire. J'en avais par exemple déjà parlé dans cet épisode. Oui, contrairement à une idée reçue, la philosophie est bien plus voisine des sciences qu'on ne le croit généralement. Et c'est d'autant plus vrai dans les pays anglo-saxons où domine ce qu'on appelle la philosophie analytique. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat analytique versus continental, non merci. En tout cas, les philosophes dits analytiques, en qui je ne cache pas que je me reconnais tout à fait, ont une approche tout à fait scientifique de la philosophie. Ils sont souvent très informés scientifiquement, surtout quand ils travaillent sur des domaines qui touchent aux sciences. Et beaucoup, notamment si on regarde du côté des sciences cognitives, ont une double casquette de philosophes et de scientifiques. Pourquoi alors ce préjugé selon lequel la philosophie n'a pas grand chose à faire avec les sciences, voire qu'elle s'y oppose carrément ? La faute en incombe-t-elle aux philosophes ? Sans doute en partie oui. Il y a certes des philosophes qui entretiennent et justifient cette caricature de philosophe littéraire, cheveux au vent, abusant de rhétorique, aussi ignorant des sciences que présomptueux à leur égard. Oui, il y en a et je vous laisse suggérer des noms en commentaire si vous voulez. Et ce sont même souvent les plus visibles car c'est justement ce genre d'ânerie cultivée, pseudo-profonde et hostile aux sciences que beaucoup de gens tiennent à tort pour les plus philosophiques. Et c'est malheureux et je fais ce que je peux sur cette chaîne pour lutter contre cette idée. Mais je crois important de noter qu'une part du problème vient aussi des scientifiques eux-mêmes. Beaucoup tournent le dos aux philosophes qui justement s'intéressent à leur discipline et avec qui ils pourraient avoir des discussions fécondes. Le philosophy is dead de Stephen Hawking en est certainement l'exemple le plus frappant. Quand un scientifique d'un tel renom écrit et soutient ça publiquement, il contribue à ce que ses pairs se sentent légitimes à continuer de mépriser la philosophie et à ce que le grand public auquel il s'adresse continue d'opposer les sciences à la philosophie. Et ça aussi, c'est malheureux. Il est bon de garder en tête ce que l'est appelé à juste titre le principe de division des expertises. Stephen Hawking reste avant tout un physicien, un très grand physicien, mais donc sa véritable expertise réside avant tout dans des questions de physique. Quand Stephen Hawking reproche au philosophe de n'avoir pas suivi les développements modernes des sciences, il montre surtout que lui n'a pas suivi les développements modernes de la philosophie des sciences. En l'état, ces excursions en épistémologie et philosophie des sciences, quoique stimulantes pour un lecteur qui découvrirait le sujet, elles restent en fait assez anecdotiques et même parfois maladroites aux yeux d'un lecteur familier de ces domaines. Et c'est vraiment dommage car en étant mieux informé, la réflexion aurait pu aller beaucoup plus loin. En somme, si les questions de philosophie des sciences semblent à Hawking si importantes pour la physique théorique qu'il y consacre une bonne part de son livre, plutôt que de regarder les philosophes comme des cadavres et d'encourager ses lecteurs et ses pairs à s'en détourner, n'est-il pas préférable que physiciens et philosophes travaillent et réfléchissent ensemble sur ces questions ? Qui sait si, en plus de ses contributions majeures à la physique, il n'aurait pas fourni aussi des contributions marquantes à la philosophie des sciences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si j'ai réussi à vous convaincre que la philosophie des sciences est digne d'intérêt et que vous cherchez une introduction à ce sujet, je peux vous recommander quelques livres. D'abord, même s'il commence un peu à dater, le livre Qu'est-ce que la science de Chalmers reste une très bonne introduction, très accessible à la philosophie des sciences, disons classique. Et si vous voulez aller plus loin, mais c'est un peu plus pointu, je vous recommande le manuel de Michael Esfeld, Philosophie des sciences, une introduction. Vous pouvez liker, commenter et partager cet épisode. Avez-vous des amis qui pensent que la philosophie est morte ? Eh bien, c'est l'occasion de les rassurer. Et vous pouvez aussi contribuer financièrement sur Tipeee, qui constitue ma principale source de rémunération. Je remercie donc chaleureusement les tipeurs pour leurs dons, grâce auxquels je peux continuer à faire toutes ces vidéos. Et je rappelle qu'en contrepartie, les tipeurs ont la possibilité de voter une fois par mois pour le sujet d'un prochain épisode. En l'occurrence, ça sera un épisode de Pop-Fi, et le vote est plutôt serré pour l'instant. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, on se revoit bientôt parce que la philosophie est vivante, et j'essaye de vous le prouver régulièrement. En attendant, portez-vous bien, et s'il vous plaît, ne dites pas que la philosophie est une matière littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada